Bonjour à tous et à toutes, vous pouvez un peu changer de chaise si celle ne vous convient pas, on a un peu le choix. Donc c'est notre deuxième conférence, enfin rencontre en public, avec la république, non même la troisième, on en aura encore deux, mais avec Marie-Ève Terranti, notre invitée de ce samedi, on poursuit le cycle presse qui a été commencé avant l'été, donc sur, maintenant on va s'intéresser au journal Détective, donc Marie-Ève Terranti qui nous fait l'honneur de venir se déplacer sans le soleil, sous la pluie, et professeure de littérature française à l'Université de Montpellier III. Voilà, elle est membre de l'Institut universitaire de France, alors elle est directrice de centre de recherche à l'Université de Montpellier, et les recherches de Marie-Ève porte sur les relations entre presse et littérature, sur la poétique du support et les imaginaires médiatiques. On vous a sorti, si vous voulez les regarder après la rencontre, quelques ouvrages, et encore on n'a pas tout, puisqu'il y a des choses en commande qui ne sont pas là, elle est l'auteur de nombreux ouvrages, elle a aussi co-dirigé beaucoup d'ouvrages, donc vous pourrez regarder, et puis tout sur l'histoire de la presse, qui est sa spécialité. Avant l'été, on avait commencé ce cycle en remontant un petit peu l'histoire, et donc on avait commencé avec l'affaire Tropman et l'œil de la police. Après l'été, du coup, on franchit allègrement plusieurs décennies. Alors, on vous regardera après parce qu'il ne rentrera pas dans le film, de toute façon. Donc, on passe le cap de la Seconde Guerre mondiale, et donc les deux rencontres qui vont clore cette année, c'est ce qui se passe juste au sortir, voilà, au début des années 50, fin des années 40. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, c'est intitulé « Détective ou le sensationnalisme bridé ? » Alors, médias poétiques d'un hebdomadaire de faits divers dans les années 50, et comment, si vous vous souvenez d'où vient Détective et comment il a été créé, comment l'histoire de Détective va se passer, va se dérouler des éditions Gallimard, de l'origine, vers le groupe « Nuit et jour », qui est l'actuel propriétaire. Et donc, il va avoir super, beaucoup de métamorphoses et d'évolutions dans l'histoire de ce période. Donc, les rencontres sont filmées. Normalement, sur la chaîne YouTube et la page Facebook, vous allez retrouver ce qui va être dit. Nous ne sommes pas des professionnels de l'image, donc ça va être difficile, vous allez voir Marie-Ève. Mais vous n'allez pas voir forcément les images, donc on réintercalera des images du PowerPoint si on peut faire le montage. Mais ça ne sera peut-être pas l'intégralité, donc il ne faut pas être, il faut être un peu patient, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Marie-Ève, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. C'est un grand plaisir pour moi de revenir à la Bilipeau, qui est un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Alors, cette conférence, elle intervient, peut-être certains l'ont vu, au moment d'une tentative de mythologisation, de remythologisation du journal Détective par l'équipe du Nouveau Détective, qui vient de faire paraître, le 18 novembre dernier, une copieuse anthologie de reportages et de couvertures, avec de grands témoins, Philippe Dillian, François Truffaut, qui valorisent l'hebdomadaire, exactement comme ont pu le faire en d'autres temps, Simone de Beauvoir ou Jean Genet. Alors, ma présentation d'aujourd'hui se situera plutôt dans la continuité d'un livre et d'une exposition que j'ai réalisée ici même, avec Amélie Chabrier, en 2017. Et c'est le début d'une recherche qui, si elle est prolifique, devra aboutir à une nouvelle exposition. Donc, cette conférence repose sur une immersion dans le journal, pour tenter de faire émerger la réalité derrière le mythe, puisque pour l'instant, au moins sur la période que je vais explorer avec vous, les années 50, nous n'avons pas d'archives. Le Nouveau Détective n'ayant apparemment rien conservé. Alors, pour ceux qui connaissent bien le titre et son évolution, c'est un moment qui paraît, au premier abord, un peu déceptif, que je vais explorer, entre le moment flamboyant d'Alimar, dans les années 30, celui des frères Kessel et des joyeux reporters de détectives, qui jouaient du pistolet dans les bureaux de leur journal. Je vous montre quelques couvertures de cette époque, des années 30. Donc, entre ces années 30 et les affichettes troublantes des années 70, je peux témoigner d'ailleurs qu'enfant, dans les bureaux, je voyais incrédule, horrifié et fasciné, comme peut-être certains d'entre vous, ces énoncés lapidaires, sur des pancartes, à l'entrée des marchands de journaux, énoncés qui expliquent peut-être, d'ailleurs, ma présence devant vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pour nous, c'est le détective de l'après-guerre. Un détective à la couverture longtemps un peu grise, sans grande surprise, avec des alternances, deux visages de victimes et de coupables à la une, sans qu'on puisse vraiment, j'imagine, les départager à première vue, des unes photographiques et non dessinées, comme elles le seront plus tard. Un détective qui tirait quand même autour de 500 000 exemplaires sur la période. Alors, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est donc le phénomène journaliste lui-même, ce que j'appelle la média poétique de l'hendobendaire à cette époque. Alors, la média poétique, c'est un gros mot pour désigner une chose, en fait, assez simple. C'est une étude des textes journalistiques qui prend en compte leurs médiums, les canaux de production qu'ils empruntent, leurs visées pratiques, pragmatiques, leurs enjeux sociétaux, sociaux, leurs reprises, leurs dérivations, leurs circulations. En gros, je voudrais montrer aujourd'hui que l'écriture du fait divers ne s'envisage pas, indépendamment de son contexte historique, politique, médiatique. Or, détective qui est, sur l'ensemble de son histoire, un journal tendu, entre une volonté d'informer, on va le voir très nette, et la nécessité, inavouée mais évidente, de distraire son public, c'est ce que j'appellerais la schizophrénie du magazine, et d'un journal très bridé, très surveillé dans les années 50. J'ai utilisé dans mon titre la formule « sensationnalisme bridé ». Il est contraint, d'abord par son histoire chaotique, qu'on verra dans un premier temps, de sa fondation avec Gallimard en 1928, à sa relance aux éditions Nuit et Jour en 1946. Entre résistance et collaboration, on le verra aussi. Il est aussi contraint par une surveillance politique, gouvernementale extrêmement forte, notamment à partir de la loi de 1949, qui va l'obliger à modifier constamment sa formule et à étendre son périmètre bien au-delà du fait criminel. C'est ce que nous verrons dans un deuxième temps. Et ces contraintes expliquent les choix esthétiques de détectives dans les années 50, que je qualifierais de journal naturaliste, même si à la fin de la période, du fait encore d'ailleurs de contraintes extérieures, notamment la réforme du secret de l'instruction, détectives va aller vers un retour à l'héroïsation de ses reporters et du journal avec un sensationnalisme qui se débride un peu, et il sera d'ailleurs interdit pendant quelques numéros pour la première fois depuis la guerre en 1962. Alors si vous voulez bien, commençons par un petit peu d'histoire de Gallimard aux éditions Nuit et Jour. Pour Détectives, tout remonte aux années 20 et au succès d'une série de journaux littéraires et politiques, Candide, Gringoire, Je suis partout, qui étaient affiliés à des maisons d'édition. Et ça a donné l'idée à Gaston Gallimard de lancer lui-même son hebdomadaire parce qu'il avait conscience que le format hebdomadaire, et notamment le format hebdomadaire avec des écrivains, qui employait des écrivains, renouvelait le paysage médiatique dans les années 20 et qu'il fallait, en tant que grand éditeur légitime, qu'il participe. Alors il rachète le titre détective, Gaston Gallimard, il rachète le titre détective à un détective privé, Henri Labarte, un curieux personnage, à la fois auteur de romans, détective, et aussi directeur d'un journal qui portait ce titre. Et puis avec l'aide des frères Kesser, Georges et Joseph, en 1928, il lance un hebdomadaire destiné aux faits divers, donc détectives. Comme Gallimard ne souhaite pas apparaître comme l'opérateur principal de l'opération, il crée une société secrète, un peu, une société par action, une filiale de la société Gallimard, Zédédition, au capital de 700 000 francs. Et le premier numéro que vous voyez là sort le 1er novembre 1928, à un prix exceptionnel de 75 centimes, et avec un éditorial qui promet, je cite, « de renseigner, de distraire, de passionner ». Voilà le programme, détective, roulera pour vous sur toutes les routes, il aura un œil sur toutes les serrures, l'oreille à tous les vents, il sera sportif, rapide, il vous fera entendre des voix plus mystérieuses que toute TSF. Avec lui, vous serez au centre du monde, au cœur des drames de la vie, des nuits de Chicago, les bouches de Singapour, tous les ghettos, Whitechapel, les secrets du pôle, les trucages, les intrigues des salons, des cours, des ministères, vous les connaîtrez chaque jeudi. Détective promet aussi les plus belles photographies gravées en héliogravure, et surtout on voit que l'hebdomadaire offre d'autres horizons que le journalisme, il sera ençu d'être détective, il sera historien, il sera romancier. Tiré à 250 000 exemplaires, six semaines après son lancement, clamant sans doute avec un peu d'exagération, 500 000 lecteurs après six mois, Détective est un vrai succès. Zed dégage dès son deuxième exercice un bénéfice de plus de 4 millions de francs, et ce succès va même entraîner la création de deux autres journaux hebdomadaires Gallimard. Voilà l'hebdomadaire du reportage, créé le 28 mars 1931. Et Marianne, qui est le grand hebdomadaire littéraire de gauche, qui sera confié à Emmanuel Berle et qui paraît le 26 octobre 1931. Et c'est donc Détective qui va permettre à la maison Gallimard de traverser la crise des années 30 sans trop de dommages. Gaston Gallimard, dans une interview donnée à l'Express, dira beaucoup plus tard de cette période, je le cite, « Le seul moment où j'ai été financièrement à mon aise à cette époque, c'était quand je publiais Détective. Le succès a été foudroyant, ça a été mon meilleur succès commercial. » Donc c'est ça qui permet de vendre, ou de ne pas vendre, les grands auteurs légitimes. En tout cas, c'est ce qui permet de les éditer. Succès, on l'a compris, non revendiqué à l'époque. Alors Détective connaît entre 1928 et 1940 deux directeurs. Le premier, le frère de Joseph Kessel, Georges Kessel, sera remercié après avoir s'être un peu trop servi dans la caisse du journal. Le deuxième, d'un caractère très différent, c'est Marius Larrick, qui a fait ses premières armes comme journaliste au quotidien avant de rejoindre l'équipe de Détective. Larrick va favoriser l'embauche d'une rédaction de grands reporters expérimentés. Louis Roubault, Henri Danjou, Paul Bringuet. Et il va recentrer Détective autour du grand reportage, grand reportage au bagne par exemple. Alors on a compris qu'au moment du lancement de Détective, Gaston Gallimard pensait plutôt pouvoir nourrir le journal avec des fictions de ses meilleurs écrivains, comme Candide ou Gringoire. En fait, au bout de 18 mois, il est assez clair que Détective, concurrencé par Voila et par Marianne, ne pré-publiera pas les grands romans des plus grands écrivains Gallimard. Pas de Saint-Exupéry, qui préférera Marianne, pas de Gide, pourtant adepte du fait divers, pas de Claudel, pas même de Cocteau. Annoncé dans le troisième numéro, dans les pages de Détective, on trouve effectivement Georges Simon, mais il n'est pas encore un auteur Gallimard, il est assez jeune encore. Et parmi les écrivains prépondérants de Gallimard, seul Pierre-Marc Orland et Francis Carcot contribuent régulièrement à Détective par de grandes enquêtes, comme vous voyez ici, les rues secrètes, prison de femmes. Pendant 12 ans, Détective, malgré les critiques de tous bords des surréalistes à la droite catholique, multiplie les unes sensationnalistes sur les grandes affaires criminelles de l'époque. Les soeurs papas, l'affaire Nausière, l'affaire Weimann, jusqu'à parfois se voir interdire d'affichage ou de vente pour outrage à la moralité. Il publie de grands reportages exceptionnels sur les bagnards ou les tiganes d'Europe de l'Est. Il accumule les révélations sur les affaires qui alourdissent le climat politique de l'époque. Il crée en fait une véritable archive du crime. Il joue aussi un rôle très important dans le développement du photoreportage grâce à ces photomontages qui sont assez exceptionnels. On ne retrouvera pas du tout d'ailleurs dans le Détective des années 50. Alors bien sûr, on constate certains infléchissements dans les sujets et les genres de prédilection pendant la douzaine d'années de parution de ce premier Détective. La crise, par exemple, du 6 février 1934 relance l'intérêt pour la politique et diminue la passion pour les faits divers criminels. Détective choisit donc de s'investir dans les grandes affaires politiques qui deviennent des faits divers hors série. Là, par exemple, vous voyez la couverture de l'affaire Stavisky. Mais les tirages de l'hebdomadaire diminuant, Gallimard prend la décision de faire des économies et il réduit sensiblement les frais de reportage. Si bien qu'à partir de 1936, le journal manque vraiment de moyens et d'inspiration. Et pour tenter d'enrayer l'érosion du lectorat, Détective se lance à ce moment-là, dans la fin des années 30, dans l'aventure occulte, l'astrologie, les mystères, l'au-delà, le spiritisme. Il essaie aussi la formule des vrais faux témoignages de criminels. Des photographies de femmes dénudées apparaissent au moindre prétexte. Et l'hebdomadaire privilégie de plus en plus les sujets à tonalité sexuelle. En 1939, La tension croissante avec les Allemands entraîne une nouvelle métamorphose du journal. Détective s'engage sur les surjets d'actualité liés à la guerre, les monstres de la Gestapo, les enquêtes sur la défense de Paris, les espions, etc. Et littéralement, la couverture du journal devient de plus en plus sombre. En mai 1940, Détective envisage un déménagement en province, mais il est trop tard. Le dernier numéro de cette série paraît le 30 mai 1940. Alors maintenant, les éditions nuit et jour. Le 16 mai 1946, paraît, au prix de 16 francs, un nouvel hebdomadaire, centré autour de la fiction policière, intitulé sobrement, qui, le magazine de l'énigme et de l'aventure. Au bout de six numéros, le 1er août 46, qui se recentre sur le fait divers, et affiche une maquette qui a, on le voit, des ressemblances avec celle du détective d'avant-guerre. Ce qui est confirmé, le 11 mars 1947, par l'ajout d'un sous-titre, qui, détective, qui laisse place, le 6 novembre 1947, au retour du titre détective, qui est en maintenant en filigrane. Ce n'est qu'en 1958, que le titre détective sera placé dans un petit rectangle rouge, comme il l'est encore aujourd'hui. Que s'est-il passé entre 1940 et 1946 ? D'abord, en juillet 1940, des officiers allemands se sont présentés rue de Grenelle. On a les archives de la maison Gallimard, qui nous renseignent très précisément sur l'histoire des détectives à cette période. Donc, des officiers allemands se sont présentés rue de Grenelle, où se trouvaient les bureaux de détectives, et voilà. Ils ont perquisitionné, demandé s'il y avait des directeurs ou des employés juifs. Ils ont notamment confisqué les photographies de Florent Fels, qui était le directeur juif de Voila. Et ils ont interdit à quiconque de pénétrer dans les locaux des deux hebdomadaires. Les Allemands sont revenus à plusieurs reprises, pendant la guerre, 12 à 15 fois, dit la concierge, le témoignage de la concierge que j'ai lu dans les archives Gallimard, en portant nombre de ballots, pleins de clichés, sans doute pour un journal allemand qu'on n'a pas encore retrouvé. On n'a pas encore retrouvé où étaient passées ces archives. En août 1940, Marius Larrick, démobilisé, donc le directeur de détective, tente de relancer le journal et d'obtenir la levée de l'interdiction, mais vainement. À la libération, malgré les demandes de Larrick et d'un autre journaliste important, détective Montaron, et sans doute en raison des difficultés qu'il connaissait lui-même, Gallimard était passé devant la commission d'épuration, Gallimard a revendu le titre à André Bélaire, président du groupe éditorial Nuit et Jour pour 5 millions de francs. Alors, le groupe Nuit et Jour, qui existe toujours aujourd'hui, est un groupe éditorial, donc fondé par André Bélaire, le 11 mai 1945. Bélaire, non, c'est pas ça, ça c'est le petit rectangle rouge. André Bélaire est né en 1916, il a une formation de juriste, et il a été pendant la guerre un officier parachutiste qui a servi la résistance et le général de Gaulle. Il possède déjà le journal Nuit et Jour, un hebdomadaire illustré qui avait commencé à apparaître en 1944 et qui s'arrêtera en 1947. André Bélaire rachète aussi à Pierre Roux en 1946, un autre hebdomadaire, un autre titre hebdomadaire dont je peux vous faire passer quelques exemplaires, un magazine dédié aux romans photos, Rêve, qui se place dans le créneau de la presse du cœur, qui connaît aussi son œuvre de gloire dans les années 50, notamment sous l'impulsion de Chino del Duca, qui a peut-être constitué un modèle pour le groupe Bélaire. Chino del Duca, entre 1948 et 1963, a inondé la France de magazines féminins comme Nous Deux, Intimité et Rêve. Vous allez voir que c'est exactement le même modèle. Rêve paraît jusqu'en 1965 et comme l'ensemble de ses journaux, il propose des romans photos, des histoires vécues, des romans d'amour, deux ou trois nouvelles, des dessins de tourtereaux réalisés par Rino Ferrari et des rubriques savoir-vivre, mode, horoscope, jeu, qui s'insèrent en plus. Donc on voit que, en se plaçant simultanément sur le marché de la presse du cœur et le marché de la presse du crime, André Bélaire pouvait se préparer à être la cible des moralisateurs de la culture. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Bélaire lance aussi, le 15 février 1949, un troisième hebdomadaire illustré, Radar, le tour du monde en 150 images, qui va perdurer avec un succès certain jusqu'à la mi-juin 1962. J'ai aussi quelques... Radar, vous l'avez ici, il y a une belle collection de Radar à l'habilico. Radar, notamment, tirera jusqu'à 480 000 exemplaires, pas dans la décennie, sera un concurrent sérieux de Paris Match, dont, à la faveur d'innombrables changements de maquettes, il adoptera même un temps la présentation, vous voyez, le Radar avec Édith Tiaf. Et à ce moment-là, il est assez précisément sur le créneau de Paris Match avec des volumes de plusieurs dizaines de pages. Il est surtout connu pour ses unes sensationnelles, non pas photographiques, comme celles de détectives à cette époque, mais dessinées par un Rino Ferrari ou par un Angelo Di Marco. Et donc, Radar, avec ses récits photographiques, avec ses bandes dessinées traduites ou inédites, ses romans photos, ses romans et ses dessins extraordinaires, une sorte de mélange d'information générale, de faits divers, fabuleux et d'actualité people, était une sorte d'équivalent papier d'une séance de cinéma à la même époque avec sa première séance et son grand film. Et il mourra d'ailleurs avec l'essor de la télévision et l'ascension de Paris Match. Je pense qu'il y a une sorte d'évidence de format médiatique qui s'est périmée à la fin des années 60. Alors, l'important, c'est de penser ces trois hebdomadaires ensemble. Je vous fais passer aussi un détective. Moi aussi, le détective, c'est un peu... Le faire passer ici, c'est un petit peu comique parce que la grande collection de détectives, elle est à l'habit les peaux. Enfin, j'en ai racheté quand même quelques-uns pour bien savoir de quoi je parlais. Donc, il faut penser ces trois hebdomadaires, détective, radar et rêve, ensemble. comme un écosystème qui partage d'ailleurs leur rédaction. Ce sont les mêmes rédacteurs qui collaborent aux trois hebdomadaires, leur bureau, 14 boulevard de la Madeleine, dans un immeuble acheté par Bélair à la fin des années 50. Le groupe Nuit et Jours, d'ailleurs, détient aussi dans les années 50 un mensuel dédié à l'astrologie, horoscope, qui, je crois, vit toujours aujourd'hui. Et également, entre 53 et 59, il a un magazine dédié à la science-fiction, Galaxy, un magazine qui a publié non seulement des versions traduites très libre-romans de la science-fiction américaine, mais aussi de jeunes auteurs français appelés à devenir les piliers du fleuve noir anticipations. Et je crois que, en fait, cette dernière publication, elle est particulièrement intéressante et elle incite à être prudent, comme toujours d'ailleurs, et à ne pas finalement réduire trop strictement ces supports de faible légitimité, ne pas réduire ces supports à des supports de faible légitimité, parce qu'on a aussi là des pionniers de la littérature de genre, et une maison d'édition comme jour et nuit, aux nuits des jours, elle est vraiment importante dans ce cadre. En fait, tous ces journaux fonctionnent comme un écosystème labile, perméable, comme le montrent les échanges constants de publicité entre les journaux, le partage d'un même directeur artistique au départ, c'est Pierre Lagarigue, d'ailleurs escapé des premières années Garimard, comme le montre aussi la circulation de certaines signatures ou de certains crédits, notamment ceux des photographes et des dessinateurs entre les journaux, et puis surtout, comme le montrent les souvenirs de journalistes, qui montrent bien qu'ils collaboraient à ces trois journaux, et notamment, évidemment, Radar et Détective fonctionnaient ensemble. Son radar, avec ses grosses légendes, ne proposait que très rarement la possibilité de signer. en fait, l'accès à la signature s'obtenait en passant à Détective, et donc, il y avait une sorte de promotion, on commençait par travailler à Radar, et ensuite, on allait à Détective. Alors, reparu très tôt, plus tôt que ses autres journaux, Détective a aussi cette spécificité dans le groupe de prétendre s'inscrire dans la logique de la refondation de la presse d'après-guerre, dans la lignée des journaux de la résistance. Les journaux d'après-guerre ont dû se fonder sur un projet politique de défense de l'intérêt général en rupture avec les dérives de la presse d'entre-guerre. Eh bien, là, c'est vraiment ma découverte de la préparation de cette conférence. Ce geste de rupture avec Détective, il n'est pas sans poser problème. Même quand on n'a pas d'archives, on arrive parfois à voir des choses. On l'a vu, André Bélair, c'est un héros de la résistance qui a bénéficié, comme beaucoup d'autres, d'un ticket d'entrée dans la presse de la libération pour offrir le guerre. Et le journal Détective, qui a connu plusieurs moments polémiques difficiles au fil de son histoire, a constamment, quand il l'a pu, mobilisé cette mythologie de la résistance. Dans la toute récente anthologie, produite par l'équipe du Nouveau Détective, on peut lire ceci, « Avant-guerre, Détective s'était à plusieurs reprises inquiété dans des reportages documentés de l'ascension d'Adolf Hitler en Allemagne. Rien d'étonnant à ce qu'à peine entré dans Paris dès juillet 1940, les occupants perquisitionnent la rédaction en rue de Grenelle, les trois quarts des archives sont saisies, les employés juifs listés, les locaux fermés, le magazine ne reparaîtra qu'après la libération, les nazis du reste n'avaient pas eu tort d'y pressentir un esprit de résistance, Joseph Kessel, l'inspirateur, le fondateur de Détective, sera le parolier du chant des partisans, l'hymne de Némaki. Alors, rien d'inexact, là, mais je ne reviendrai pas sur les divisions de la rédaction d'avant-guerre et sur son positionnement parfois très xénophobe, en accord d'ailleurs avec l'esprit du temps, mais surtout, l'observation de la rédaction d'après-guerre montre l'infiltration du journal avec le silence connivant de l'ensemble de la presse, de quasiment l'ensemble de la presse, par plusieurs journalistes qui ont été des journalistes collaborationistes. Alors, le journal, d'abord, si l'on en croit l'ours, est dirigé par Jean Barrois, pseudonyme choisi par Jean-Armand Beau, avant-guerre, au corps défendant d'ailleurs de Roger Martin Ducard, dont c'était un personnage, qui aurait voulu protéger son héros fictionnel d'un tel honneur et qui, dans une lettre qu'on trouve sur Internet, d'ailleurs, craignait la possibilité d'une utilisation à contre-emploi du pseudonyme Jean Barrois. Alors, il faut bien voir d'ailleurs que Jean Barrois, très tôt, dès 1938, il avait affirmé ses sympathies plutôt fascistes et il est cité par le droit de vivre en mars 1949 comme un remarquable collaborateur du Paris-Soir allemand de l'Occupation. En fait, le vrai directeur de la rédaction, totalement occulte, c'est Marcus Larrick, lui-même, comme en attestent plusieurs mémoires dont ceux de Jean Basal qui affirme que Larrick l'a réembauché à détective dans les années 50. Larrick montre aussi le bout de son nez lorsqu'il répond dans le courrier des lecteurs. Par exemple, il écrit en lecteur le 13 novembre 1950 que l'auteur de ses lignes, l'auteur du courrier, a vécu plusieurs mois en Guyane où il est allé faire un reportage sur le bagne en 1931. Or, Marcus Larrick, il avait bien collaboré à la presse collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale et il avait même fait œuvre de propagande en faveur de l'Allemagne jusqu'à très tard, bien après 1943. À la libération, il avait été condamné à deux ans de prison et à l'indignité nationale pour intelligence avec les lignes. Le retour de Larry, d'ailleurs, est dénoncé par Madeleine Jacob le 6 août 1948 dans le journal Défense. « Bonnes gens, vous voilà fixés, ceux qui vous ont trahi vendus, qui ont côtoyé vos misères au bras de l'ennemi, ceux-là ont la vedette et ne parlons pas de tous ceux qui sont en place à la tête de leur industrie dans la presse. » Voyez, Marius Larrick, le détective, ou Iki Tiaf dans l'antichambre de la politique. Plusieurs fois, elle va le dénoncer. Alors, parmi les collaborateurs de détective qui ont notoirement collaboré à la presse allemande, figure outre ces deux rédacteurs en chef, l'officiel et l'occulte, Marcel Montaron, un des reporters emblématiques du premier et du deuxième détective, Simone France, la rédactrice des tribunaux comiques, le dessinateur Raoul Guérin, etc. Alors, sur notre période, la rédaction prolifique fait preuve d'un important turnover. J'ai essayé de suivre les signatures. Je vous montre le relevé des signatures en 1951. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs en 1951 qu'en 1956 où j'ai fait le même travail. Détective fait bien la distinction comme avant-guerre entre les correspondants particuliers et les envoyés spéciaux. Alors, le journal revendique en 1951 une myriade de correspondants particuliers. Je ne les ai même pas tous mis, je ne vais pas faire les lire. Alors là, ceux-là, on les retrouve assez facilement. pour la plupart, ils venaient de la presse régionale et ils faisaient les chiens écrasés et en même temps, faisaient des piches pour détectives. On les retrouvait quelques-uns facilement comme cette Micheline Rivière, ancienne journaliste à l'indépendant des Pyranais orientales qui a fondé avec son mari Jean une agence qui vend ses reportages aux journaux et qui fait tous les reportages sur les faits divers criminels autour de Périnée. Alors, le journal affiche aussi une pléthore d'envoyés spéciaux et on voit bien que l'ensemble du dispositif a une valeur testimoniale et référentielle évidente. Mais aussi bien du côté de la rédaction écrite que du côté de la photographie, le foisonnement des signatures n'est pas sans poser question. Existe-t-il tous ces envoyés spéciaux ou faut-il imaginer une rédaction en partie factice ? Alors, je n'ai pas encore totalement résolu la question. Si je parle comme ça, c'est parce que dans les années 30, avoir accès aux archives Gallimard, ça permettait de voir qu'il y avait un certain nombre de noms qui étaient des noms complètement inventés pour faire croire à une rédaction proliférante. Alors, moi, je suis frappée par le caractère passe-partout de certains patronymes Marcel Lacoste, Maurice Lemay, Maurice Morin, Raymond Jolie et surtout par le fait qu'il paraît s'avoir complètement disparu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en général, pour beaucoup de ces envoyés spéciaux, on trouve quand même qu'ils ont, alors ce n'est plus les grands romanciers Gallimard, mais on trouve quand même dans le catalogue de la BNF qu'ils ont produit quelques romans, etc. Or, il y a un certain nombre de signatures qui n'apparaissent nulle part. c'est là que les archives seraient intéressantes, les archives du nouveau détective seraient intéressantes. et on peut aussi trouver ça curieux puisque quand on regarde en 1956, on voit qu'il y a beaucoup moins de signatures et qu'elles sont aussi beaucoup plus faciles à pister. Donc, j'aurais tendance à penser qu'en 1951, dans la continuité de la période précédente, de la période Gallimard, certains, parmi ces noms d'envoyés spéciaux, ne recouvrent pas des personnes réelles, mais ils visent d'une part peut-être à cacher un certain nombre de journalistes comme Mario Sarik dont la signature n'apparaît nulle part dans le journal alors qu'il a un groupe près de mon terrain. Ils visent sans doute d'autre part à donner l'impression d'une rédaction très étoffée, énormément étoffée. Parfois, on a une quarantaine de signatures pour un seul numéro de détective. Et enfin, peut-être à confirmer l'idée, ça c'est un peu mon idée de média poétique, que les crimes horribles que raconte le journal se produisent dans un univers quotidien, celui de M. Tout-le-Monde. en témoignent ces signatures un peu ternes, rien moins claquantes en tout cas, et l'abandon progressif de pseudonymes ouvertement fictionnels comme Routabie ou Dupin qui étaient très souvent mobilisés par les journalistes de détectives qui sont encore mobilisés au début de la période, à la fin des années 40 et au début des années 50 et puis qui disparaissent ensuite complètement. J'ai aimé l'hypothèse qu'il y ait des pseudonymes, des patronymes passe-partout qui résonnent avec la fiction criminelle et qui participent à la création de l'effet marque de détective, cet effet marque qu'on va voir un peu plus tard. En 1956, le journal utilise un autre type de dispositif, le système d'énonce est affûté et la rédaction est beaucoup moins prolifique. Sur l'ensemble de la période, d'ailleurs, quelques journalistes se distinguent par la récurrence de leur reportage et par l'importance de leurs interventions. Lucienne Morley, René Paco, Marcel Montaron, Jacques Prézelin, Roger Tchâtonneux, par exemple. Pour les autres, des signatures plus fugitives, il est apparié que comme pour Carmen Tessier, qui est la journaliste de François dans la décennie suivante, Carmen Tessier, on le sait, elle l'a rappelé dans ses mémoires, qu'elle a été envoyée par Lazaref faire son apprentissage au groupe Nuit et Jour avant de revenir à François. Et donc, il est apparié que l'école détective constitue une manière de se former au journalisme d'une manière d'ailleurs très exigeante et très contrainte. Alors, j'en arrive donc à mon deuxième temps à qu'elles sont d'ailleurs les contraintes de l'écriture du fait divers dans les années 50. Comment détective parle-t-il du crime ? A quel crime dans les années 50 consacre-t-il l'essentiel de ces pages ? Comment se défend-t-il devant une époque qui est très sévère en termes de moralité et de mœurs où toute la production est écrite et surveillée grâce à la loi de 1949 ? Comment ces contraintes obligent-elles le magazine à se déporter hors du périmètre du fait divers pour ouvrir ses colonnes au sport, au cinéma, au people ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors d'abord, quel fait divers ? Un des principaux débats entre les nombreux historiens exégètes du fait divers, c'est de savoir, vous avez sans doute une idée, s'il constitue une matière significative pour l'historien, une matière historique donc, ou une matière figée, redondante à travers toutes les périodes de l'histoire, plutôt anthropologique. Le psychanalyste Pontalis dans Un jour le crime, découvrant dans la collection de détectives chez Gallimard un précurseur de Jean-Claude Romand, l'assassin mythomane, va dans le sens d'une redondance, surprise de m'apercevoir que les faits divers récents que je croyais inédits ne faisaient que répéter des faits anciens. A l'interprétation d'un Eau-Claire, d'un Pontalis ou encore d'un Barthes qui voit une forme d'immanence dans le fait divers, Barthes, point besoin de connaître rien du monde pour consommer un fait divers, il ne renvoie formellement à rien d'autre qu'à lui-même, s'opposent les historiens qui ont décrit la naissance et la mort de familles de faits divers. Dominique Khalifa a montré combien les attaques nocturnes de la restauration à 1914 ne faisaient qu'augmenter si l'on en croyait la chronique du journal. Anne-Claude Ambroise-Rendu a révélé l'émergence progressive à la fin du XIXe siècle des affaires de pédophilie. Or, la présence de ces histoires dans le journal n'est pas le signe de l'augmentation ou de la diminution du phénomène réel mais montre plutôt la variation des seuils de sensibilité. C'est ce que pensent les historiens, c'est aussi ce que je pense. C'est un peu comme aujourd'hui les agressions sexuelles avec abus de pouvoir. On voit bien que ce n'est pas aujourd'hui qu'elles se produisent mais que tout d'un coup l'époque devient sensible. En fait, les rapports officiels sur la sécurité au XIXe siècle ne révèlent aucune augmentation des attaques nocturnes. Donc, la transformation d'un événement en fait divers, petite histoire, voire en affaire nationale, grande histoire, dépend essentiellement du contexte. même si le fait divers en raison de son caractère clos peut être lu en autonomie, il renvoie aussi à une situation extensive, historique, qui existe en dehors de lui. Alors, si je reviens aux années 50, on peut distinguer deux sortes d'affaires traitées par détectives, les très grandes affaires, mystérieuses, souvent suivies sur plusieurs numéros jusqu'au procès. René Paco parle des grandes affaires qu'il ne s'agit pas de rater, ce sont celles sur lesquelles sans aucun doute la bille hippoconserve des dossiers. Alors, on peut en énumérer quelques-unes ensemble, vous les connaissez peut-être. L'affaire Sylvie Paul, une femme hors du commun qui a assassiné son amie, la gérante d'un hôtel et a emmuré son corps. L'affaire Dominici, en 1952, c'est à droite pour vous. Le meurtre assez mystérieux d'une famille anglaise dans les Alpes de Provence, à proximité de la ferme des Dominici, dont le patriarche Gaston sera condamné à mort pour cet assassinat sans que sa culpabilité n'ait été pleinement établie. Et cette affaire sera suivie immédiatement, sur le moment, notamment par Giono et Saint-Lacroux. Et Barthes en fera une de ses mythologies. L'affaire du curé du Ruff, en 1956, c'est le crime d'un curé qui a tué sa jeune maîtresse de 18 ans, Légin Fès, et également son enfant non-né qui l'a extirpé au couteau du ventre de sa mère. Mais aussi, l'affaire Pauline Dubuisson, cette jeune fille qui a tué son ex-amant, Félix Bailly, et a sauvé sa tête de justesse. Génada en a fait un beau livre. Et enfin, peut-être celle que je préfère, parce que j'ai l'impression que c'est... peut-être que vous me démentirez, qu'elle est moins connue et qu'il n'y a pas eu de grands, grands romanciers qui ont encore travaillé sur cette affaire. C'est la robe robolesque Affaire Lacade, de 1958, qui mériterait vraiment son romancier. s'il y a des romanciers en herbe dans la salle, je pense qu'il faut s'y mettre. C'est l'histoire de ce jeune homme adopté et héritier d'une famille de collectionneurs qui met en échec, assez involontairement d'ailleurs, plusieurs tentatives d'assassinat et plusieurs contrats placés sur sa tête, notamment par sa belle-mère. Alors, je pourrais... On voit que Détective aborde l'affaire par le petit trou de la serrure, puisque c'est la call girl qui a été employée par la Melbert qui raconte la manière dont elle a participé à cette affaire. Bon, je pourrais continuer, mais cela ne reflèterait pas totalement la manière principale avec laquelle Détective traite le fait divers dans les années 50. En général, en fait, un fait divers dans Détective, c'est plutôt une page ou une double page sur un meurtre, souvent de province et même de campagne, sur lequel reviennent un reporter et un reporter photographe. Détective envoie toujours un couple sur les lieux d'un crime, envoyés spéciaux ou correspondants particuliers, on l'a vu, chargés d'éclairer sur l'intimité des couples, des familles, des provinces éloignées. C'est ça, le Détective des années 50. Quand on le lit vraiment sans s'arrêter justement, sans surfer sur uniquement les grandes affaires, et bien on s'aperçoit que c'est des affaires comme ça. Et en fait, si l'objectif avoué Détective est de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre, de montrer la face cachée de la société, c'est-à-dire d'assumer la dynamique même de la communication médiatique depuis le 19e siècle, c'est toujours soulever les toits et regarder ce qui se passe, la rhétorique du caché et du sensationnel, c'est ça. Et bien la rhétorique du caché et du sensationnel, elle est mobilisée dans les années 50, notamment à propos des couples et des familles. On n'est pas entré dans la modernité et on reste dans des ressorts déjà très bien explorés par le roman du 19e siècle. Les principaux crimes relatés concernent le script des femmes infidèles qui provoquent toute une série de catastrophes du fait de leur infidélité et des jeunes filles trop naïves qui sont assassinées par des pervers. C'est quand même l'essentiel des faits divers. Alors je donne un exemple canonique, de ce genre de faits divers prépondérants. Il s'agit d'un reportage de Louis Carreau paru sur une double page, vous l'avez vu, vous pouvez d'ailleurs regarder la manière dont c'est illustré, c'est assez symptomatique, je reviendrai. Au cours de son premier rendez-vous galant, Geneviève Ergnaud, 21 ans, a été sauvagement étranglé. Donc vous avez tout ici. D'abord le décor, des petites maisonnettes de la triste rue de l'avenir, perdues au milieu des champs de choux et de poireaux de Saint-Gracien, au parc somptueux et solitaire des beaux quartiers de Montmorency, s'est noé le dessin tragique de Geneviève Ergnaud, la petite victime du verger des amoureux. Le pauvre roman de Geneviève, c'est rare qu'on ait, pour ce détective-là, alors que c'est très courant dans Paris Match, sur lequel j'ai travaillé à la même époque, c'est rare qu'on ait explicitement, même si, on va y revenir, l'intertexte, c'est l'intertexte romanesque, on le sent bien, mais c'est rare que ça soit pointé de manière si explicite, comme ici, on a une sorte de petite étiquette, il s'agit un petit peu d'un stéréotype quand même. Le pauvre roman de Geneviève n'a pas duré plus de trois jours, il n'a pas eu aussi peu de témoins, il n'a pas atteint de haut et exaltant sommet, il s'est déroulé durant une courte fin de semaine dans une pitoyable atmosphère de jardin désolé et de rendez-vous transi, aux portes inaccessibles du bonheur et de l'amour. C'était pourtant une gentille fille, dirent les gens de Saint-Gracien en apprenant sa mort. C'en était une en effet, mais secrète, intimement passionnée, toute dressée en elle-même contre un destin qui ne lui avait jamais été favorable, un sursaut de révolte l'a perdue. Donc du tout petit et c'est vraiment ce qui passionne Détective. Alors, en fait, on est tenté de penser que toutes ces histoires accumulées, quand on les lit à la suite, on voit bien l'effet d'accumulation, révèlent une certaine angoisse de la société devant la libération des femmes, la vie cachée des couples et donc le ressort premier des années 50 bien avant l'hystérisation du sexe dans les années 70 où Détective se tournera plutôt vers des phénomènes d'orgie, de triolis, d'homosexualité, etc. Dans les années 50, au contraire, Détective s'explicite à plusieurs reprises qu'il ne souhaite pas traiter des affaires de mœurs spéciales. Je ne lis pas, mais je vous mets une petite réponse de Marius Larrick où il explique que Détective ne traitera pas ses affaires. Alors évidemment, ce genre d'argument, on ne va pas traiter ses affaires pour rester moral, s'explique aussi par la stratégie de défense à laquelle le magazine est acculé pendant toute la période. La période souscrit absolument au questionnement traditionnel sur les effets criminogènes et anxiogènes du fait divers. Détective est au centre de tous les regards et s'applique à déplier pendant toute la décennie une argumentation d'innocuité, voire même d'effet positif dans la lutte contre le crime, comme le montre cet article assez rigolo. Le crime baisse, Détective monte, paru avec des statistiques qui me semblent tout à fait fantasques, qui veut prouver qu'au fur et à mesure que le tirage de Détective augmente, le nombre de crimes diminue et qui fait donc un lien direct. C'est un argument quand même un peu dangereux il me semble qui peut facilement se retourner contre un journal. Donc Détective a créé des rubriques qui sont en charge de la défense du magazine lorsque celui-ci se sent attaqué. Et notamment, il est attaqué évidemment avec le vote de la loi de 1949 sur la loi qui avait été votée, vous vous souvenez peut-être, pour la protection de la jeunesse mais avec un article, l'article 14 qui avait été spécialement conçu selon certains observateurs pour permettre d'interdire Détective. Alors l'article 14 interdit de proposer de donner ou de vendre à des mineurs âgés de moins de 18 ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux pornographique ou de la place faite au crime. Deux autres interdictions renforcent le poids de cet article, celle d'exposer ses publications sur la voie publique à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins et des kiosques et enfin, celle de faire pour elle une publicité dans les mêmes conditions. Et donc, Détective est particulièrement observée par la commission interministérielle de surveillance et de contrôle de la presse qui demande à plusieurs reprises à partir de 1950 au ministère de l'Intérieur l'interdiction de l'hebdomadaire. Détective, donc, pour contrer la commission, en même temps qu'il modifie sa formule et son rubriquage, on appelle à ses lecteurs le 15 mai 1950 en ouvrant une sorte de vaste forum pour que les lecteurs s'expriment et qu'ils puissent défendre le magazine. Depuis plusieurs mois, de nombreux lecteurs nous suggéraient d'ouvrir cette rubrique, le courrier des lecteurs. Leurs arguments étaient en substance. Les lecteurs de Détective constituent plus encore une grande famille qu'une communauté d'amis. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas échanger nos impressions, etc., et nos idées sur les grands problèmes ? Et donc, les réponses sont foisonnées pour défendre le magazine. Alors, je ne sais pas si toutes les lettres sont authentiques. En tant qu'historiennes de la presse, j'ai tendance parfois un peu à me méfier, surtout qu'elles disent à peu près toute la même chose. Enfin, certaines quand même donnent des détails. Elles expliquent même que de source sûre, les délinquants se renseignent dans les romans policiers et non pas dans les colonnes de leur hebdomadaire favori. Les gens le savent. Et une autre lettre, le 3 juillet 1950, affirme que les jeunes criminels en prison reçoivent le conseil de dire à leur procès qu'ils ont trouvé leurs idées de larcin dans Détective. Et que s'ils font ça, ce sera circonstance atténuante et donc ils seront un verdict plus favorable. Donc Détective a publié pendant plusieurs mois les plaidoyers des lecteurs garantissant la moralité et l'utilité de leur hebdomadaire favori. Et c'est l'occasion pour le journal du coup de s'exprimer, c'est intéressant pour nous, et de répéter le mantra Détective, le crime ne plaît pas. Alors ça, c'est la phrase pratiquement à chaque réponse. Je donne une lettre de la RIC le 5 juin 1950. L'ennemi public numéro 1, c'est Détective. Alors que Détective s'est donné pour mission, petit 1, de démontrer l'innocence de Verac, de Lépine, de Sésenec, de Roger Bénillon, de Gino Corni et qui a réussi pour ceci de Michonon, de Carnot et qui n'y a pas encore réussi, bon c'est un peu le crime, de démontrer que le crime ne paie jamais et que la grande règle humaine la seule valable c'est le travail, d'exalter le rôle des défenseurs de la société, magistrats et policiers qui eux le reconnaissent, nous en avons les preuves écrits, il paraît que cela ne compte pas, nos innombrables lecteurs qui nous écrivent tous les jours pour louer notre action en seront surpris et pénis. Et effectivement, quand même, il faut reconnaître à Détective que pendant la décennie, il continue à défendre ceux qu'il estime injustement accusé comme ici Paul Guillou, on peut aussi souligner que Détective a contribué à identifier des victimes comme le montre ici l'identification de la noyé de prier et d'une manière plus générale, on ne peut pas ôter à Détective non plus le fait qu'il condamne sans aucune ambiguïté le crime, les articles se concluent souvent sur des petites morales sentencieuses comme ah pardon, je suis désolée, il faudra tourner la tête comme ici dans cet article d'Henri Bécryot je vous laisse lire la fin qui engage les futurs criminels à réfléchir on voit que la morale c'est un peu qui vole un oeuf vole un bœuf on est à ce niveau-là. En tout cas, manifestement, le journal entend ne pas revenir au romantisme des mauvais garçons et des gangsters le romantisme de Gallimard les criminels peuvent être présentés comme des exclus du pacte social mais ils sont rarement excusés ou mythifiés pour autant. Le courrier des lecteurs disparaît en 1952 mais en décembre 1958 un nouveau durcissement de la loi avec défense absolue d'exposition des magazines et la menace d'un dépôt préalable au ministère de la justice dès qu'un journal a été remarqué ça inquiète de nouveaux détectives parce qu'en fait en quelque sorte c'est institué une forme de censure préalable qui est totalement contraire à l'esprit de la loi sur la presse de 1881 et ce dont s'étaient gardés les premiers rédacteurs de la loi de 49. Et en réponse décidément en fait je pense que c'est le transfert du c'était pas comme ça sur le bon c'est pas grave donc en réponse une nouvelle rubrique apparaît le 22 mai 1959 une rubrique éditoriale qui porte la voix du journal un coin où l'on cause entre amis et détective y clame son amour de la vérité et du fait et dans cette rubrique on voit apparaître alors vous pourriez croire que c'est moi qui ai souligné en fait c'est comme ça dans le journal tout est souligné et je vais revenir sur ces histoires de police de caractère qui sont parfois différentes et ce que ça peut se noter donc dans cette nouvelle rubrique outre le crime ne paie pas on a un nouveau mantra qui est répété et qui sera répété ensuite chaque semaine tout ce qui est humain ne peut pas être étranger à détective ça c'est la nouvelle loi du journal et il faut dire que depuis 1950 et sous la pression des autorités l'hebdomadaire avait effectivement a dû ouvrir ses rubriques et ses pages bien au-delà du fait divers en fait dès 1950 dès mai 1950 pour pouvoir continuer à être l'hebdomadaire du fait divers sans que la proportion des pages réservées au crime ne soit écrasante l'hebdomadaire est passé de 16 à 24 pages rajoutant 8 pages consacrées à des articles d'actualité une rubrique tenue par Jean Colm alors ouais c'est dans le bon sens est l'occasion d'évoluer vers le reportage People en faisant raconter à des vedettes des faits plus ou moins imaginaires les victimes vous parlent et rapidement cette tendance à aller vers le People se confirme et à la fin de la décennie les grands articles sur KIAF voisines avec des longs reportages sur Harold Flynn témoignant de la porosité de détectives avec France Dimanche ou ici Paris il y a une vraie circulation et le journal au fil des années s'enrichit de rubriques pratiques mode, bricolage, chanté de critiques littéraires et surtout de rubriques que j'appelle feel good qui constituent des sortes de faits divers positifs ou d'histoires édifiantes et pathétiques comme dans cette série et oui donc c'est encore héros sans laurier tenu par Lucienne Mornay donc c'est une série sur plusieurs plusieurs numéros et donc on voit que l'idée c'est de faire du positif nous voici donc revenus nous voici donc revenus ensemble dans l'oasie enchantée où ne fleurissent que bonté générosité oubli de soi amour des autres alors c'est drôle parce qu'effectivement on voit en regard dans les comptes rendus de la commission ministérielle qu'effectivement il y a quelqu'un qui lit avec attention et qui souligne que détective est devenu beaucoup plus positif donc ça marche en fait vraiment et symptomatiquement d'ailleurs ces feel good news sont parfois illustrés de dessin et c'est par le positif que le dessin entre le conte de fées en quelque sorte comme elle le dit un peu plus loin que le dessin entre dans détective alors que on voyait bien que dans l'imaginaire des éditions nuit et jour le dessin était réservé à la romance rêve qui n'est que dessin quasiment à part les romans photo et au fait et au fait d'hiver un peu arrangé donc cette transformation des contenus s'observe facilement à partir de la double page fascinante constituée par la une et le dos du magazine alors ça ça va pas rester très longtemps mais c'était quelque chose qui était déjà là dans les années 20 regardez si je lis le magazine comme ça vous voyez que en fait il y a une page la page de couverture c'est en fait et fonctionne en miroir avec la page avec la première page c'est quelque chose qui est là dans vue qui est là dans voilà qui est là absolument partout dans les journaux des années des années 30 et que détective a gardé jusqu'en 51 en fait le magazine détective maintient cette couverture en miroir qui crée un puissant effet réfléchissant en fait tous les observateurs ont souligné que la couverture en une cherchait à faire lire à attirer le chaland lorsqu'elle était affichée dans les kiosques en fait vous voyez c'était ainsi que le kiosque mettait ses numéros et en zoomant on voit que par exemple dans les années 30 très souvent détective était affichée à la fois dans sa une et dans son dos le dos aussi sert d'appel pour le lecteur voilà un autre kiosque dans les années 50 donc l'invention de cette double fenêtre permet de construire des effets de sens par des symétries des cohérences des écarts des courts-circuits et bien à partir de 1951 et tant que cette double page a existé une couverture criminelle fonctionne avec un dos feel good ou le contraire façon de montrer que le lien le bien coexiste avec le mal et qu'effectivement rien d'humain ne peut échapper à détective ici un meurtrier en première page et des bobby's lamboniens qui viennent s'amuser avec les girls girls parisiennes donc on a cet effet de construction d'un journal qui se veut un journal positif alors parfois même un rubricage qui paraît innocent est une manière de tenter de contourner la loi c'est souvent peine perdue parce que je l'ai dit les rapports de la commission montrent combien détective est épluché en 1951 la commission estime que le reportage criminel ne concerne que 7 pages dans un numéro en 1957 un rapporteur qui devait quand même avoir de jolis oeillères je soupçonne d'être un abonné détective considère que l'on est réduit à 2 pages moi j'ai pas vu de numéro avec que 2 pages pour le cri en 1961 un rapporteur beaucoup plus aigu qui lui ne devait pas aimer détective ou qui l'aimait trop s'avise de lire dans le détail les tribunaux pardon je vous ai pas montré la bonne couverture les tribunaux comiques de Simone France qui était publié depuis 1959 et qui reprenait la cause salée et comique des journaux du 19e siècle et de la gazette des tribunaux chaque jugement tribunal correctionnel servait de prétexte à une scénette comique fondait souvent sur la mise en scène de personnages populaires ne comprenant rien à la rhétorique judiciaire ça c'était comme ça depuis le 19e et dans détective cette rubrique elle avait été ouverte une première fois en 1938 dans un climat social particulièrement lourd elle était globalement composée d'histoires de prostitution dans les fourrés d'épisodes d'entolage d'exhibition et d'attouchement dans les lieux publics de constats d'adultère et d'impuissance le tout largement matiné d'homophobie et xénophobie et c'était déjà tenu par Simone France d'ailleurs en 1938 avec un style enlevé souvent comique qui visait à faire rire et divertir avec des références à la littérature classique pour raconter des petits faits espasiennes avec des références au cinéma hollywoodien etc. et donc les faits comiques étaient liés à l'inadéquation et la disproportion et bien en 1959 effectivement Simone France a repris sa rubrique et ces échos sont de nouveau souvent racistes et misogynes je vous ai mis un petit écho là que vous pouvez lire si vous en avez le temps avant que je change de diapo des échos souvent salaces et qui annoncent effectivement le déport progressif de détectives vers le pornographique dans la décennie suivante donc le reporter de 1961 lui il a tout lu dans le détail et il souligne que ses affaires gravitent autour de l'outrage au bonheur et sont en outre retracées sur un ton vulgaire pour la première fois depuis la libération le numéro 816 du 19 février 1962 est effectivement interdit là le ministère de l'intérieur suit les demandes de la commission alors dernier temps plus rapide je vous rassure médias poétiques du magazine que peut-on dire à l'heure de la médias poétiques du magazine dans ce système de contraintes orchestrées on l'a compris par une histoire un héritage un thème une surveillance politique sévère détectives c'est un hebdomadaire il ne répond pas aux mêmes règles que le journal quotidien contraint une course de vitesse derrière l'événement ce qui compte pour détectives comme l'explique d'ailleurs l'éditorial du 9 octobre 1959 c'est l'angle propre à l'hebdomadaire l'hebdomadaire doit donc éditorialiser son contenu alors selon quelle règle et bien détectives c'est un hebdomadaire qui se veut sérieux et qui refuse en tout cas celui-là et qui refuse avec obstination l'accusation d'un certain romantisme qui pourrait contribuer à l'héroïsation des coupables à l'héroïsation des reporters aussi à une certaine séduction du mal et à ce qu'on pourrait appeler un pacte de lecture débrayé celui du sensationnalisme où l'on ne croit plus vraiment aux crimes racontés mais où l'on s'en distrait alors en apparence le journal veut lutter contre ça et en fait le journal va évoluer dans une sorte de tension entre naturalisme et sensationnalisme mais quand même beaucoup plus naturaliste que et le détective des années 30 et le détective des années 70 quand l'intérêt de lire comme ça dans la continuité c'est de voir de pouvoir comparer donc le détective des années 50 c'est certainement pas celui des flamboyantes années Gallimard et pas seulement parce que les signatures modestes ne partent pas le catalogue de la collection blanche il y a d'ailleurs des exceptions un châtonneux il publie trois romans dans la collection blanche donc on est encore dans cette tradition de la grande signature mais c'est au niveau du style que tout se joue détective refuse le romantisme la littérature de mauvais garçons pour aller vers un certain naturalisme à la zola ou à l'école en tout cas naturaliste l'hebdomadaire on appelle souvent à la sociologie et se dépeint comme la chambre d'enregistrement d'une France lointaine et effectivement si les reporters comme les romanciers naturalistes se rendent sur le terrain ils ne se mettent pas en scène dans le reportage le jeu est extrêmement rare ils ne sont présents ni comme héros ni comme actins ni comme témoins ce qui fait une énorme variation avec ce qui se passait avant généralement il n'y a pas de valorisation des grandes plumes mais plutôt globalement c'est la marque détective qui est valorisée les faits sont racontés en plantant le décor puis la plupart du temps en déroulant le fil des événements souvent en focalisation interne c'est à dire en prenant le point de vue d'un des personnages le plus souvent de la victime pas de romantisme donc mais une forme de romancement naturaliste ou fataliste d'ailleurs c'est ce qu'on lui reprochera mais n'est-ce pas un peu la même chose qui s'appuie sur l'accord ou la discordance entre le décor et le crime sur des enchaînements de situations ou de structures d'intrigues même si le journal ne le valorise pas par le métadisco donc le romanesque il est convoqué il est convoqué pour ses ressorts la mobilisation empathique la vraisemblabilisation on ne le croit parce qu'on l'a déjà lu mais aussi même si c'est jamais valorisé le divertissement et une forme de jeu de connivence sur la reconnaissance d'un certain style il suffit de lire un incipit pris pratiquement au hasard d'un mouvement brusque clé le gal poussa la porte du jardin dans la remise à bois le chien surpris se mit à hurler en tirant sur sa corde puis reconnaissant son maître s'allongea devant lui avec des cris plaintifs qui m'enduient une caresse le gal distraitement glissa sa main dans les poils roux et le repoussant entra dans la maison on voit qu'on a le temps dès le couloir une bonne chaleur lui sauta au visage il accrocha son fusil enleva sa veste et se dirigea de son pas lourd et lent vers la cuisine d'où s'échappait une odeur de lard frit il vit sa femme pencher sur le fourneau et Jeanne sa fille occupée à mettre la table du vinet Xavier l'enfant de Jeanne roulait son camion miniature sur la toile céréblanche entre les assiettes roses tout était calme tout était en ordre on se doute que ça ne va pas durer longtemps mais c'est un inkipit tout à fait classique de ces reportages alors je vous montre encore un portrait là ma dépo est disparue au présent cette fois où on a une sorte de de convocation de la physio-gnomonie exactement comme au XIXe siècle il est là debout entre ses gardes et ses yeux comme halluciné se porte avec la même indifférence sur les êtres et sur les choses de taille moyenne il drape son torse maigre dans un veston sombre à rayures et un pantalon d'un gris indéfinissable flotte autour de ses jambres son visage anguleux encore iminci par une barbe rare semble taillé à la gouge dans un bois rude ses chevaux noirs et courts en broussailles ses oreilles décalées et sa lèvre pendante bon dénonce son épaisse sottise de brut vous en doutez tandis qu'une lueur inquiétante filtrante sous des orbites cave combrage un sourcil drue indique que le calibre obtu paraît se muer en fausse sanguinaire mais il est désormais hors d'état de nuire et l'on ne saura jamais si dans son hibétude a filtré le moindre remords alors on peut parler ici de romancement j'imagine que vous êtes d'accord absolument pas de bidonnage c'est une pratique alors j'ai pas les archives et c'est souvent dans les archives qu'on voit mais on a quand même souvent des soupçons en lisant les reportages c'est une pratique qui paraît finalement peu courante dans le détective de cette époque alors je me demande si pour éviter les ambivalences de la référence au roman il ne vaudrait peut-être mieux pas parler de non-fiction au sens où la non-fiction mobilise les ressources du roman le personnage la manière de construire l'intrigue la mise en place de dialogues l'utilisation de points de vue différents ou on pourrait aussi parler de nouveau journalisme de new journalism catégorie mobilisée à cette époque pour le journalisme américain mais uniquement pour le champ américain un présupposé voulant qu'il n'y ait pas eu de non-fiction journalistique à la française avant l'époque contemporaine moi je pense qu'il faudrait en fait revoir largement toute cette période revoir tous ces hebdomadaires pas seulement détective mais aussi Paris Match même l'express parce que l'examen en fait de ces hebdomadaires démontre une forme de nouveau journalisme beaucoup plus populaire que le nouveau journalisme américain qui a été publié dans des magazines réservés à lectorats qui payaient cher et peut-être une des raisons qui explique que ce nouveau journalisme n'a pas été identifié comme tel c'est qu'il n'a pas eu les honneurs de la réédition en librairie contrairement aux détectives des années 30 tous ces gens-là ont publié sans jamais être recrutés dans ce cadre la fonction des journalistes est d'attester par leur présence sur le terrain de la réalité des faits c'est sans doute ainsi j'espère que je vais avoir les photographies non c'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre l'usage de la photographie par je cherche par par détective au début on est encore dans la tradition de la mise en page montage avec des photos détourées c'est encore vrai en 1950 c'est sans doute sous l'influence de Pierre Lagarig qui est très crédité comme directeur artistique dans l'ours et qui était le premier directeur artistique du premier détective on va ensuite ce qui est très cohérent avec le style naturaliste vers une illustration beaucoup plus plate dont la mauvaise qualité et l'absence d'esthétique participent il me semble de la fonction testimoniale beaucoup de photographies sont simplement composées de visages ou de scènes particulièrement anodines au premier abord et dans ce cas c'est souvent la légende qui prend le relais pour mettre en place l'émotion le dispositif de la une vous l'avez vu aussi mobilise les codes de la photographie anthropométrique les criminels sont présentés de face le visage sévère selon le protocole de la photographie judiciaire donc dans les reportages la photographie se caractérise comme l'a montré Philippe Chassaigne par sa profusion par le choix du maintien du noir et blanc par son caractère répétitif en fait elle sert à donner le sentiment de proximité et je partage tout à fait le diagnostic de Chassaigne détective privilégie systématiquement l'effet de réel et le mélodramatique au détriment du sensationnel ou du spectaculaire il me semble que c'est la même chose pour le texte comme pour l'illustration et voilà des images alors pour terminer pourtant on constate une évolution à la fin de la période qu'il faudrait confirmer en étudiant la décade suivante en s'immergeant dans la décade suivante en fait cette évolution il me semble on peut la relier à une réforme judiciaire de renforcement du secret de l'instruction qui trouble profondément l'écosystème de détective qui fonctionnait grâce à un réseau d'informateurs dans la police et la justice qui sans doute s'effrite un peu à cette époque et donc à plusieurs reprises en 59 détective fait état des difficultés que lui pose cette nouvelle législation qui n'autorise plus les professionnels à lui communiquer des informations alors on constate exactement à la même époque un repositionnement du magazine qui met beaucoup plus en valeur ces reporters vedettes ils font de grandes enquêtes où ils entrent très souvent en concurrence avec la police ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes ils se mettent beaucoup plus en valeur grâce à l'utilisation de la première personne et ils soulignent ouvertement le caractère romanesque de leur prose c'est-à-dire qu'ils tentent de l'esthétiser esthétisation aussi évidente avec l'accroissement des dessins d'un Rino Ferrari ou d'un Angelo Di Marco qui était jusque-là rare dans les colonnes du détective je donnerai un exemple magnifique de ce changement avec la production en couverture le 29 mai 1959 d'un portrait silhouette une sorte de portrait robot d'assassin dessiné par Angelo Di Marco sur la suggestion du reporter Roger Chateaune pour identifier le coupable d'un homicide et grâce à la déposition de plusieurs témoins donc Angelo Di Marco trace en quelques heures la silhouette du meurtrier qui sera identifiée quelques semaines plus tard justement grâce à ce portrait affiché dans tous les kiosques de France et c'est le début d'une dessinée il y en aura quelques-unes en 59 c'est aussi un retour à l'héroïsation des reporters le détective évidemment va faire tout un front autour de cette découverte et puis surtout ça occasionne la production d'un texte ironique alors là non une sorte de fiction châtonneux imagine la réaction du meurtrier devant son portrait et donc on a un très beau texte en fait qui me fait penser au premier détective un texte où tout est permis en fait et un texte où on voit le criminel en fait découvrant son portrait et donc la dernière année de la décennie marque donc c'est sensible à la lecture une forme de retour à du sensationnalisme et aussi beaucoup de créativité donc ça invite à ne pas avoir une lecture univoque du corpus et à conclure de la volonté à la fois de la volonté de sérieux du magazine qui est affiché jusque dans les courriers du lecteur dans le réalisme du style dans l'affichage d'une censure de tout ce qui pourrait ressembler à de l'exhibitionnisme et du voyeurisme mais on trouve aussi dans détective des espaces qui favorisent le débrayage caractéristique du sensationnalisme c'est à dire ce moment où l'empathie est distraite où le réel est distancié et où la pensée du lecteur aussi entre indifférents cynisme et même franche rigolade je crois que ces espaces existent encore dans ce détective des années 50 et c'est pour ça que je parlais d'un détective un peu schizoprène et l'endroit où cela se repère le mieux ce sont les titres en fait les titres et notamment à la fin de la décennie ces titres qui étaient probablement repris par un re-writer c'est sûr que dans la décennie suivante on sait qu'il y a eu que le détective était totalement réécrit on connait les granges puis Dian mais évidemment il y avait sans doute un re-writer aussi dans ce détective des années 50 alors ce re-writer qui mélange toutes les séries de police et je pense que c'est évidemment à propos qu'il faut souvent relire plusieurs fois ces titres qu'il faut relire plusieurs fois tant leur sens est plus évoque baroque ou carrément provocateur ils font penser en fait à ces nouvelles en trois lignes que Fénéon avait insérées dans le matin vers 1906 François Sicard avait fait couper sa moustache mais le coiffeur lisait des romans policiers il démasque l'assassin du maquignon Vé Cornette et souvent c'est pas sur le même plan le titre est sur une page le sous-titre et sur une autre ou celui-là moins drôle mais ça fait quand même rire tire mais tire donc hurre M. Le Maunier à Michel tandis qu'une ombre s'enfuit deux coups de feu de claque le visiteur nocturne était son fils Pierre donc ces titres invitent donc bien alors à interpréter le naturalisme des années 50 dans Détective comme une sorte de sensationnalisme bridé merci je suis désolée j'ai un peu dépassé une question est-ce qu'il y a eu beaucoup de procès par rapport à la Détective soit été tradé devant les tribunaux par rapport à les articles et bien alors il faudrait vérifier et moi je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup parce que j'ai quand même épluché vraiment la presse donc en cherchant toutes les mentions du titre Détective alors ce que j'ai trouvé en revanche c'est des procès où les journalistes étaient cités comme témoins parce que en fait à cause de leur proximité avec le crime et peut-être que Catherine t'as d'autres exemples je pense que pour cette décennie ils étaient quand même très très prudents et j'ai essayé de le montrer ils étaient tellement bridés tellement relus que les procès ils auront plutôt lieu plus tard et pas à ce moment là ils sont plutôt des bons serviteurs de la justice c'est ce qu'ils répètent toujours et moi j'ai pas trouvé de traces de procès donc c'est le procès de la part de certaines personnes citées pour l'innovation oui j'ai bien compris j'ai bien compris j'en ai pas trouvé en tout cas dans la presse j'ai pas eu accès vous l'avez compris je l'ai dit à plusieurs reprises aux archives de détectives comme j'avais pu avoir accès pour la décennie précédente donc là en gros j'ai travaillé avec on trouve quand même pas mal de choses avec le journal alors par exemple ce que j'ai pas vu dans le journal c'est des citations parce que c'est souvent ce qu'on a la conséquence d'un procès c'est l'obligation du journal à affirmer qu'il a c'est ce qu'on trouvait dans le détective des années 30 chaque fois qu'il était condamné il devait faire paraître une sorte de formule comme quoi j'ai pas trouvé non plus donc je crois qu'il était moi mon impression quand même pour quelqu'un qui a lu le journal dans sa continuité c'est qu'il est assez qu'il reste dans des limites mais on voit bien aussi combien il était surveillé parce que ce qu'on a aussi c'est les rapports de la commission interministérielle sur la surveillance de la presse qui montrent mais c'est un lecteur pire que moi enfin les rapporteurs sont pires que moi c'est à dire qu'ils comptent on a des rapports qui sont extrêmement détaillés sur le journal c'est très littéraire quand même la relation des faits enfin la présentation et je voulais savoir si on avait fait une étude du lectorat par genre si c'était plutôt féminin masculin parce qu'en fait il y a très peu de publicité c'était la publicité intergroupe en fait il y a pas non non alors il y a beaucoup de publicité et notamment la publicité croix au fur et à mesure de la décennie j'en ai pas vraiment parlé et on voit bien qu'on entre dans les trente glorieuses donc c'est pas des bon c'est de la publicité notamment il y a énormément de publicité pour les collections policières pour les montres il y a une des peut-être qu'il y avait un lien masculin alors est-ce qu'on a fait des études alors il y a eu une étude en 77 qui montrait que c'était plutôt un lectorat d'employé et plutôt masculin mais le nouveau détective aujourd'hui prétend alors moi je sais pas si c'est vrai mais prétend que son lectorat est féminin ça paraît plus logique ça paraît plus logique oui je trouve que c'est plus logique en tout cas parce que ça convaincre un peu la sensibilité des gens bon c'est un lieu commun les féministes en tout cas les lecteurs les lecteurs sont plutôt des lettres d'hommes c'est une lettre d'hommes aussi alors que moi j'étais terrifiée par ceux des années 50 j'avais l'impression que je n'allais pas se promener au point d'un voie en province donc c'est très rural et c'est vraiment la terre et le côté aussi très inquiétant archaïque enfin c'est ce que j'ai essayé de dire en parlant d'histoire de ce fait divers on voit bien que ce qui est c'est ça effectivement et quand on parle alors ce détective là il est vraiment très très peu étudié et même dans ce détective des années 50 et même dans l'anthologie en fait on voit bien et l'affaire de l'UR c'est on ne parle c'est ça mais on voit bien que ça ne les intéresse pas beaucoup même le nouveau détective aujourd'hui ils ont dû feuilleter c'est quand même dans un premier temps vous trouvez ça littéraire moi aussi dans une certaine mesure c'est pas toujours inventif mais ça se réfère à des canevas qui sont des canevas littéraires mais dans un premier temps quand on feuillette c'est un peu c'est 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 des petits faits alors évidemment à chaque fois il y a des crimes souvent mais pas des viols des crimes et c'est toujours dans une France effectivement lointaine je pense qu'ils envoient vraiment leur reporter là-bas parce qu'on voit dans les souvenirs qui se trimballent qui sont dans les marais qui vont sonner chez les voisins dans les fermes voisines enfin oui c'est ça ça donne vraiment cette impression très aussi impression très différente du détective des années suivantes où là on a l'impression très érotique qu'on revient dans un autre un autre un autre imaginaire si on prend les fêtons des années 1900 il y avait des accroches aussi sensationnalistes et c'était un peu on avait trouvé une morte dans une chambre enfin c'était c'était aussi des petits faits divers qui étaient peut-être plus urbains qu'on voit oui alors oui alors là vraiment la spécificité en fait je ne sais pas à quoi vous faites référence précisément tous les petits feuilletons qui paraissaient dans les années 1900 les petits feuilletons populaires les petits journaux populaires oui alors là c'était des illustrations c'était drôle si vous pensez je ne sais pas j'ai beaucoup de soit il y avait des petits faits divers et on est effectivement toujours un peu dans le avec une accroche sans saïrothéaliste oui mais on travaille souvent ces petits faits divers travailler avec une accroche un peu sans saïrothéaliste mais c'est souvent sur le déceptif le débrayage l'humour or là à part dans les titres j'ai terminé là-dessus parce que en fait ça me semble quand même essentiel à part dans les titres on a l'impression et aussi quand on lit les courriers mais qui doivent être sélectionnés on a l'impression d'une lecture qui est une lecture extrêmement sérieuse les gens se prétendent prétendent lire détective en sociologue quasiment comme si et détective répond sur le même ton alors c'est vrai que c'est une archive qui montre qui a été très trié par la rédaction donc et qui est peut-être en plus bidonné donc mais c'est ça l'idée c'est l'idée de sérieux dans les feuilletons des années 1900 c'est souvent si c'est de la fiction mais même dans les petits faits divers c'est souvent la loi de l'imaginaire qui prévaut si on pense à Fantomas ça peut aller très loin on est très très loin de Fantomas on est même très loin à des reportages des mauvais garçons de Montmartre à la caisselle dans les années dans les années 20 là on est vraiment dans la terre et ce qui me frappe Catherine m'avait fait lire les courriers que également que la billipo avait reçu d'ailleurs je voyais qu'à un moment la nouvelle détective renvoyait à la billipo pour que vous répondiez au lecteur et c'est toujours des lectures extrêmement sérieuses informées du magazine il faudrait alors ce que j'ai pas refait récemment il faudrait aller voir dans tous les mémoires d'écrivains etc quelles étaient leurs approches du magazine avoir des effets de lecture autres moi je pense que certains le disaient comme de manière de briller c'est sûr en fait on disait qu'on ne lit pas tout ça comme des annales de faits divers je pense qu'il y a un effet et quand on lit les textes vous avez peut-être insensi mais quand on lit les textes on sent cet intertexte littéraire et aussi cette référence aux romans aux romans policiers aux romans naturalistes etc et les années 50 ne sont pas tellement écrivées en fait elles n'intéressent pas tellement les historiens en général oui et pour la presse particulièrement et il faut dire enfin c'est même les années 50-60 il faut dire que le problème qu'on a c'est le problème que je rencontre moi-même c'est pas numérisé et on est sous droit donc en fait ça implique quand même un investissement qui est bien si en fait les années 30 par exemple ces dernières années ont été très bien vues notre livre détective c'était aussi parce que la Bilibo avait numérisé les collections et qu'on a pu travailler ce travail d'immersion ça veut dire pour moi j'ai acheté plein de détectives en fait plein de Paris Match enfin je suis à ma maison et il ressemble à un grand débarras avec des journaux partout merci beaucoup merci merci